Le VPM de la justice, Tounda Yaka Séné, vient de déposer sa démission auprès du premier ministre. Je suis venu rencontrer ce jour le premier ministre pour lui remettre officiellement ma démission. L'élection de Ronsar Malonda a fait couler beaucoup d'encre et salive. Conséquence, il y a l'élection de Ronsar Malonda et Salikeno, il y a une série de marches. Je suis salé en date du 9, il y a une paix. Et le 13, la Moukapé Ayalipe a envisagé que Salissaba marche en date du 13. Depuis le 24 janvier 2019, au 24 janvier 2023, il reste 1276 jours pour la tenue des élections. Les incursions se font à chaque moment, à chaque instant, à l'est de notre pays. Analysons les actualités, les grandes actualités qui se sont déroulées actuellement au Congo et les Canis géants dans le monde. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 m2 étalée sur un terrain des 906 m2 aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8ème niveau, dès l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'analyse politique est une émission à caractère politique, décortiquant, dépulchant, analysant les actualités, les grandes actualités qui se sont déroulées actuellement au Congo et les cas échéants dans le monde. Mais quant à la semaine, nous avons retenu pour vous trois émissions qui ont marqué notre attention. Il y a eu l'élection de Ronsard Malonda à la confession religieuse pour être élevé au rang de la société civile. Et cette élection de Ronsard Malonda a fait couler beaucoup d'encre et salive. Et seconde, nous avons retenu pour vous un autre thème. Nous ne pouvons pas nous en passer parce que, qu'il y ait élection ou pas, qu'il y ait désignation des membres de la société civile ou pas, mais le peuple doit retenu qu'à ce jour, les incursions se font à chaque moment, à chaque instant, à l'est de notre pays. Chaque jour qui passe, nous enregistrons des morts. Il y a des incursions, les rebelles, les groupes armés sèment la terreur, la désolation. Est-ce que tout le monde, est-ce que le Congolais, le Congolais, le Congolais, le Congolais, le Congolais, le Congolais, le Congolais ? Il faut que le Congolais et le Congolais soit être élevé. Troisième point, nous avons retenu les conséquences. Il y a l'élection d'Electorale Malonda, Oyo et Salikénen. il y a eu une série de marches qui ont été programmées et moi que c'est seulement en date du 9 au lieu il y a une peste d'une manie de peste c'est qu'il dit et n'a appel au paix bas qu'on dit à l'église catholique balansaki et le treuze toujours dans les mêmes ordres d'idées l'amour capé à l'ip et quoi envisager qu'aux salissables marche en date du 13 alors pour revenir au premier point mais nous cette émission nous n'allons pas la présenter comme toutes les émissions nous allons ramasser tout ce qui intéresse la population parce que les émissions politiques tout ce que nous disons la politique même on l'a fait pour la population la politique quid c'est l'art de gérer la société mais dans la société il ya aussi la population et lorsqu'on il ya un gouvernement les gouvernements doit rencontrer les entrentes de la population c'est ainsi que dans chaque tranche de cette émission nous n'allons pas nous en passer n'a pas besoin primaire ya population parce que ce qui t'occupe ça n'a pas émission il ya l'épaule la population et sans la population il n'y aura pas de dirigeants d'ailleurs c'est pour cela même ce côté l'ip et la définition il ya l'état il ya l'élément mon côté capital c'est la population parce que ce qui est l'élément population à l'été on ne parlerait pas d'un état l'état est constitué de trois éléments primo les territoires seconde le gouvernement et tertio la population c'est à dire ce qui est l'élément aux populations à l'été l'état a causé la thé c'est ainsi que quand en nous nous allons beaucoup plus nous pencher sur le vécu quotidien de la population congolaise merci pour la commande en émission nabiso nous avons du coup la semaine qui vient et qui se termine avait été marqué par l'élection de ronsard malunda par la composante société civile nous disons la composante société civile nous devons retenir que pour la les élections au congo n'est peu être à la tête de la série que celui qui a été présenté par la société civile mais une question se pose c'est que les gens doivent savoir qu'est-ce qu'on entend par la société civile la société civile n'est pas nécessairement constitué des confessions religieuses qui ont été à la conférence dans les coulisses de la conférence nationale souveraine les gens doivent savoir que on a commencé à parler de la société civile au congo après la conférence nationale souveraine c'est après la conférence nationale souveraine que la société civile a pris corps a été structurée au congo la société est composée de qui et de quoi la société civile est composée des confessions religieuses des ong et des personnalités ça c'est l'idée initiale et où taca après conférence nationale souveraine mais les choses ont évolué à la congolaise aujourd'hui on reconnaît la primauté de tout sur la société civile au congo la loi dit ceci de yokana malamu ici nous allons beaucoup plus exploiter les lois parce que nous parlons état des droits nous tous aspirons à l'état des droits l'état des droits quid l'état des droits sur le respect de la constitution et des autres lois sectorielles qu'est ce qu'on entend par les autres lois sectorielles à part la constitution chaque domaine est réjante par une loi par exemple ce qui mouta sali mbeba ce qui n'a fini moutou ce qui n'a yubi l'okan moutou ce qui n'a doutiné mbonga moutou ce terrois est allé réjante par ce qu'on appelle les codes pénales là où il y a les infractions tout le monde à ce domaine où on a toqué par exemple dans l'assemblée nationale nationale l'assemblée nationale est aussi réjante par le règlement d'ordre intérieur il y a ensemblée tout le monde à sénat est aussi réjante par le règlement d'ordre intérieur il y a un état de droit c'est à dire n'a n'a pas de respecter la constitution du premier article au 2129 de même aussi nous devons respecter aussi toutes les lois sectorielles dans le cas d'espèce n'a qu'à il ya société civile parce que et pan abisso à son city l'idée initiale comme ça s'est fait sous d'autres cieux et que les élections au congo soit organisée par le ministère de l'intérieur il ya eu un grand débat à la à son city je n'aimerais pas qu'au côté n'a débordé parce que et à point à essayer de mener un moins on doit rappeler aux gens qu'on manteau qu'on m'a qu'une étape et non ma cause il ya c'est ni à outre à la société civile il dénissait que le ministère et l'intérieur est organisé malheureusement les politiques en son temps à son site et ainsi mais qu'au si les organes si les élections sont organisés par là le ministère de l'intérieur ministère et intérieur à cause de la pension c'est à dire ministre intérieur n'a présent pas cause à la même mise sur la cia n'a pas éleccion c'est ainsi que je me rappelle les opposants nous opposant en son temps nous nous souhaitons résolu que ce qui qu'elle organise et l'élection est organisée par la seni ministère intérieure ministère intérieure n'a présent de la république bauzana un droit de regard exorbitant sur les élections alors c'est ainsi qu'on avait décidé que elle est l'exemple mokozy a seni a ou d'un à société civile ton commune a été persisté civil il ya eu les premières élections mal mal on a dit que normalement avait mal au gaz à l'élection on s'est rabattu sur nous moulin d'un à ou d'un église protestante contesté il ya eu les trois et un mal mal 2 il ya eu controverse au finish nandengé a yaïko koufa toji corneu nanga élections ou le lélo et ali koubomis abattu et ali kou divisé batu c'est que nous devons retenir que c'est la société civile les confessions religieuses qui désignent les présidents de la scène mais dans le cas d'espèce pour n'a pas avaï à coupons en président et a seni mi bec au lobby qui n'ont pas qu'au procédé na consensus consensus et limi kolo banini ma confessions religieuse bah oh yo mi bec au lycou reconnaître ne bapou na moutou bako vanda bako solo la babi missi moutou mokko mais mi bec à soukéli ouanaté oui mais non là où il ya les gens il ya toujours des divergences de points de vue c'est ainsi que la même loi renchérit pour dire que si il n'y a pas consensus on arrive aux élections ces processus a commencé en 2010 neuf septembre 2010 qui n'est pas commis à juin juillet 2020 au départ il y avait 23 candidats 23 canda on a éliminé 17 candidats et pratiquant les six les 17 ont été élagés sous prétexte aux raisons que balakiba poids mouche maticali six candidats six candidats il ya eu aussi des désistements et on a eu aussi à élagé trois candidats au motif que les trois candidats étaient de la même province que l'actuel chef de l'état qu'il serait incompatible que le président ya seni à zala na jaune géographique mokona mokonziamboka ça c'est au niveau de la seni nous sommes en train de vous restituer la liste l'histoire l'effet qui se sont déroulés avant l'élection de roussa malonda c'est ainsi qu'on a élagé trois candidats il y avait mosso il y avait l'oumou vous allez ne mettez pas rigueur sur le troisième le nom échappe tout ce qui était de la zone géographique de la même zone géographique que l'actuel chef de l'état on a élagé il mena bâti kalaka trois candidats banani ba trois candidats ou bati kalaki ma ponomi bati kalaki na ronsar malonda bati kalaki na et yale bokeh la bosse la alaï moutou ya église du christ au congo et en plus toal kikalaki na syrile et botoko kandida ya simco et n'youssa wana et yali co yali organisé parce qu'on appelle seni na nivou ya société civile qui chapeauté cela c'était qui était a été de cette commission c'était chouler secrétaire général et à simco il s'est fait que c'est réel et botoko ou y'a église catholique a désisté en faveur il ya et yale et boussé la il ya essé après enquête bayer qu'on se rende compte que le candidat et yale et boussé la azala qui déjà candidat d'hôpité national sur liste ya parti politique sonolo tolanda toyokana malam candidat et yale et baille l'élection ya 2011 c'est un succo on a jugé que non il n'est pas il ne peut pas être neutre c'est un succo on a récupéré la candidature de cyril et botoko cyril et botoko atikali challenger il ya ronsard malam c'est à dire au dernier tour batikali deux candidats ronsard malam et cyril et botoko mais la question que tout le monde se pose pourquoi bandaki m makamou nioswana et bandaka processus nioswana et bandaki depuis deux mille dix neuf pourquoi la commission chargée de traité réception et traitement ya candidature si ronsard malonda sa candidature n'était pas crédible n'était pas impartial mais pourquoi l'avoir gardé c'est une question que beaucoup aussi se pose pour nani ni candidature ya si ya ronsard et yako ça la problème caca après élection or lorsqu'on ouvre bas bureau pour la réception la traitement candidature ya un critérium pourquoi la commission n'avait pas de classer la candidature de ronsard malonda qui fait aujourd'hui problème si réellement il n'est remplissé pas de critères pourquoi avoir laissé le consensus passé parce que consensus c'est seulement le premier mode d'accession au pouvoir d'an niveau ya société civile même ibe ko en obi que non soit qu'il baio qualité d'an niveau à l'élection bandé ko émission ou yali pena caractère pédagogique caractère pédagogique et à l'émission on y photo et bakkeno n'amokilimo bimba nous n'avons que cinq modes d'accession au pouvoir le premier mode c'est l'hérédité le deuxième mode c'est la cooptation le troisième mode c'est la nomination le quatrième mode c'est les coups d'état bané ko toye bakkeno coup d'état ou bien putsch c'était mode d'accession aussi au pouvoir et le cinquième mode c'est l'élection de ces cinq modes d'élection si vous lisez tous les grands doctrinaires en sciences politiques s'accordent que le seul mode le plus démocratique pour accéder au pouvoir c'est l'élection mais le haut ya pourquoi il ya des échauffoureux pourquoi un projet de marche après qu'on ait passé tous ces étapes là c'est ça notre grande préoccupation ici ceux là qui sont censés nous éclairer ce sont les confessions religieuses moi qui vous parle je ne suis je ne fais pas partie de ces confessions religieuses le président de la république ne fait pas partie de la confession religieuse le premier ministre ne fait pas partie de la confession religieuse le président de l'assemblée nationale ne fait pas partie des confessions religieuses le président du sénat ne fait pas partie des confessions religieuses. Aucun ministre ne fait partie des confessions religieuses. Aucun gouvernement ne fait partie. Un co-gouverneur ne fait partie des confessions religieuses. C'est-à-dire un droit où on dit la compétence est d'attribution. Et ne peut révoquer que celui qui a nommé. C'est-à-dire ne peut désigner le président de la CENI que les confessions religieuses qui sont retenues à ce jour 8. D'après les informations de notre possession il y a eu bel et bien élection. Après élection, après dépouillement le secret de vote révèle que il y a eu 6 confessions religieuses qui avaient voté Ronsard Malouna et des confessions religieuses avaient voté Cyril et Botoko. C'est juste après cette élection qu'il y a eu des contestations qu'il y a eu des revendications. Nous nous posons encore la question de savoir pourquoi toutes ces revendications toutes ces irrégularités qu'on soulève n'ont-elles pas été soulevées en amont ? État des droits aimerait que dans une procédure s'il y a irrégularité les partis qui se sentent les aides dans le cas d'espèce comme c'est une mission c'est une latitude reconnue à la société civile et aux huit confessions religieuses il serait de bonne loi que les huit confessions religieuses que celles qui ne se sentent pas qui se sentent lesées qui estiment qu'il y a eu irrégularité l'état des droits aimerait à ce que ces dernières ces dernières puissent séjour la justice voici là nous sommes dans l'angle juridico-judicien si dans une structure une personne estime que non la procédure avait été vicieuse la loi l'oblige à ce que ces dernières puissent séjour la justice mais jusqu'à ces jours d'après nos enquêtes aucune confession religieuse n'a saisi la justice mais qu'est-ce qu'on constate on constate aujourd'hui qu'on a quitté l'angle juridique on s'est maintenant basé sur l'angle politique et cet angle politique aujourd'hui qui a couché quoi qui couche maintenant les différentes marches projetées le neuf la marche avait été projeté par l'Eglise catholique il y a eu ce qu'il y a eu il y a eu mort d'homme les biens ont été saccagés parmi les policiers il y a eu des dossiers parmi les manifestants il y a eu des dossiers étaient des droits émerins aussi comme nous sommes pendant la période de l'état d'urgence où l'on interdit les regroupements des huit personnes qu'aucune marche ne soit autorisée et la marche même n'avait pas été autorisée quand bien même la loi les droits des marchés en république démocratique du Congo c'est un droit pour tous et on ne demande pas l'autorisation on informe à l'autorité compétente mais cette information doit aussi requérir l'avis favorable de l'autorité de la ville dans la ville de Kinshasa à qui est-ce qu'on adresse cette information l'information est adressée au gouverneur des provinces de la ville de Kinshasa mais d'après les échanges avec les organisateurs de la marche la ville n'avait pas autorisé la marche n'avait pas accepté de sécuriser les manifestants c'est-à-dire ils s'étaient séparés en queue de poisson il y a eu marche le neuf il y a eu ce qu'il y a eu d'après les bilans officiels il y aurait eu jusque-là un policier mort et un autre qui était dans la agonie et il y aurait dans la ville de Kinshasa trois décès parmi les manifestants Al-Boumbashi un seul un seul décès et celui de Kananga n'est pas encore confirmé voilà là où nous en sommes et au moment où nous tenons ce propos au niveau de la société civile les noms de Roussard avaient été déjà transmis à l'ensemble national pour l'entérinement c'est ça la procédure l'ensemble national n'est pas là pour désigner ou bien pour nommer celui qui doit représenter la société civile au niveau de la CENI mais ça c'est une procédure constitutionnelle la société civile désigne ou élu son candidat l'ensemble national n'est pas là pour juger les noms de celui que la société civile a transmis état des droits oblige nous devons nous mettre en tête que l'état des droits a aussi ses caprices il faut qu'on sait cela l'ensemble national n'a pas la latitude n'a pas la qualité de désigner ou bien de nommer ou bien de porter un jugement sur la personne que la société civile lui présente l'Assemblée nationale n'est là que pour enteriner et au moment où nous tenons cette émission le candidat Ronsard Malonda a été déjà enteriné par la CENI et par l'Assemblée nationale c'est à dire d'après la procédure on attend que la nomination qui est aussi une formalité constitutionnelle nous disons ceci une formalité si nous devons rester dans le méandre de la loi ce n'est pas à l'Assemblée nationale il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de nommer de désigner de juger les candidats présentés par la société civile il n'appartient pas aussi au président de la République de juger de contrôler n'être là que pour remplir une formalité constitutionnelle mais ça fait débat il y a une polémique entre même les électeurs qui sont les confessions religieuses après élection et les partis politiques qui s'amèlent aussi nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs est-ce que les pouvoirs est-ce que il y a respect de tout le pouvoir parce que le président de la République a ses attributions l'Assemblée nationale le Sénat le gouvernement la société civile chaque composante a ses attributions nous nous posons la question après ces contestations après l'élection de Ronsard Malouna y aura-t-il une autre institution qui va s'immixer dans les affaires internes d'une autre institution point d'interrogation ça fait de peur la marche organisée le neuf tout ça ce sont les élections mais on dit que non on était allé vite il fallait procéder à la réforme voici les questions voici ce que les uns soulèvent comme question les réformes 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 mais on va aussi nous poser la question bien sûr les réformes peuvent être portées à tout moment mais pourquoi les mêmes confessions religieuses au nombre des huit avaient-ils accepté de passer par le consensus et d'organiser les élections et poser les problèmes en avant ce sont les questions que nous nous posons restons dans le méandre de la loi restons dans le méandre de la loi tout ce qu'on pose comme problème aurait dû être posé en amour si ce problème avait été posé en amour le consensus est-ce qu'il y a ça le maté l'élection est-ce qu'il y a qui est ça le maté quand on a éliminé le 17 on a éliminé le 3 au motif qu'il n'y a il y a une zone géographique qui est qui est qui est qui est qui est le 3 on a éliminé le 3 on a éliminé pourquoi d'abord avoir accepté cela et pourquoi aujourd'hui chercher à corriger après ce sont des questions que nous et vous qui nous suivez la marche organisée par l'Udopest et l'église catholique le 9 il y a 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 mort d'homme mais sur terrain le dossier est déjà au niveau du président de la république que va-t-il s'est passé une autre marche parce que nous parlons élection nous devons d'abord rappeler à notre population comme nous parlons élection 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 oui mais les jours ne s'arrêtent pas les jours avancent à ces jours il reste 1276 jours pour la tenue des nouvelles élections pour 2023 dont on parle ça c'est la constitution c'est à dire depuis le 24 janvier 2019 au 24 janvier 2023 il reste 1276 jours pour la tenue des élections nous en sommes à 435 jours au-delà de 100 jours du chef de l'état et 125 jours depuis que il y a Covid-19 et le 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 Covid-19 mais ça a été l'élément dans la crise et la crise et la crise et la crise nous disons 1276 jours pour la élection il y a 2023 il y a des contestations nous devons nous poser les questions de savoir si nous devons nous faire des problèmes à 1276 jours il n'y a pas eu encore une décision claire et nette arrêtée jusque là mais est-ce que l'État joue en notre faveur est-ce que l'État joue en notre faveur 2006 il y a eu des élections contestées 2011 il y a eu des élections contestées 2018 élection contestée voilà au lieu que nous puissions nous mettre tous au travail nous sommes dans le colibé nous sommes dans les insultes nous sommes dans les polémiques entre temps c'est-à-dire 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 au lieu que chacun prépare les élections au lieu le temps aussi de donner à la CENI d'avoir aussi le temps matériel vous savez que les trois dernières élections ces centres organisés dans la précipitation il y a eu déployement de kits de bulletins dans certains centres les jours même du vote peuple congolais pourquoi nous ne tirons pas les leçons du passé pourquoi chez nous le passé ne nous sert pas d'exemple pourquoi devons-nous tomber toujours dans les mêmes fautes 2006 il y avait les préparations précipitations 2011 2018 et au vie de jour qui nous reste 1276 jours sincèrement parlant si vous voulez que la CENI fasse un travail apprécié et appréciable par tous il faut donner du temps au temps la CENI doit travailler au moins durant une année une année pleine moussala et yale beli congopé et yali mou néné congopé et yali mou néné malheureusement les congolais habitant Kintiassa pensent que les congos se résument à Kintiassa non les congos et vastes Tchintiankou c'est le congos Popokabaka c'est le congos Dundaboutedi c'est le congos Malongan c'est le congos Basoko c'est le congos Irumu c'est le congos Libengue c'est le congos partout là-bas où y a les guerres c'est le congos Walungu c'est le congos Walikali c'est le congos Shabunda c'est le congos quand est-ce que la CENI aura aussi le temps matériel pour faire le travail convenablement correctement sans précipitation au moment où à 1276 jours nous sommes encore dans les querelles intestines au moment où moi j'attendais le grand débat sur les sociales le vécu quotidien de la population c'est pour cela aujourd'hui moi je suis en train de me poser la question pourquoi nous congolais nous sommes superficiels nous nous attentions beaucoup plus au poste sous d'autres cieux pendant cette période de Covid-19 le débat tourne autour primo économie secundo finance tertio comment conserver les emplois comment conserver les emplois mais chez nous ces débats là n'existent pas c'est un souci cadet les emplois le paiement de salaire de gens un souci cadet mais le débat tourne autour des individus et des postes c'est ainsi que nous avons aussi ici une lettre l'acquisition de réception de combattants intègres du peuple CIP qui prévoit aussi une marche le 25 juillet cette marche qui comporte sur les sociales des congolais les sociales des congolais la marche de CIP c'est-à-dire les combattants intègres du peuple qui prévoit la marche au 25 juillet de cette année la marche qui va quitter le rond-point victoire jusqu'en terre des villes et au ministère de l'économie il n'y a pas de l'économie de l'économie transport de l'économie le lot de l'économie qui prévoit à l'économie victoire à l'économie de l'économie il n'y a pas de l'économie de l'économie et il n'y a 1000 francs selon les heures mais si il n'y a pas de l'économie il n'y a pas de l'économie qui dépense 1500 et 2000 francs congolais au moment où l'état congolais fixe le trajet victoire qui est à 500 francs congolais il n'y a pas de la république il n'y a pas de l'économie le chauffeur le chauffeur et le convoyeur fixent le prix selon leur bon vouloir sous la barbe impuissante de l'autorité l'autorité n'intervient pas le peuple est en train de souffrir abandonner à lui-même quitter victoire aujourd'hui arriver à Kinga San ceux qui ont dépensé Mbongomouké est allé 2000 francs itinéraire et ébani le sous-souté soit maoutchère victoire 1er rue 1er rue 16ème rue 16ème rue pour ma tête n'y a pas congolais Ali Kokmona passe et l'autorité fixe le prix mais il n'arrive pas à surveiller c'est ainsi que les amis du comité intègre du peuple entrevoient d'organiser une marche le 25 juillet pour interpeller les autorités à veiller sur cette histoire il n'y a pas congolais il n'y a pas de l'eau courant après deux mois il n'y a pas de l'eau 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 qui s'a de l'eau est commis 100 dollars commis que changés en gros 210 000 francs congolais de l'eau 100 dollars équivaut aujourd'hui à 210 000 francs le 100 dollars américain s'échange autour de 210 000 francs congolais nous nous posons la question voici le vrai débat qui devrait intéresser les congolais au delà de tout si on cherche les postes politiques c'est pour faire quoi c'est pour atteindre l'intérêt général aujourd'hui Covid a tout chamboulé vous allez à la Gombe toutes les maisons commerciales pendant la période de confinement nous nous posons la question l'état a pris la mesure selon laquelle que le bailleur ne dérange pas les locataires pendant cette période de Covid c'est bien beau mais après le Covid 19 que va-t-il se passer entre bailleurs et locataires tous les loyers accumulés tous ces arriérés là ça sera sur le dos de qui voici pourquoi les combattants intègres du peuple estiment que le débat qui devrait intéresser beaucoup plus les Congolais allait être celui du social que l'état trouve au moins des mécanismes d'alléger tant sans peu la misère du peuple congolais et notre problème il y a hausse des prix généralisée de produits des premières nécessités le débat il y a 3 000 francs congolais il y a 3 000 francs congolais il y a 1 000 1 100 francs congolais bon c'est bien il y a mais les Congolais sont les congolais sont les 5 mois il y a un paiement 100 prime il y a 110 000 euros il y a l'office national il y a un paiement il y a 100 quelques mois il y a un paiement car si la facture il y a 110 000 il y a l'un il y a l'un unité crédit 2200 2300 francs congolais selon les endroits mais pourquoi se focaliser beaucoup plus sur les individus et sur les postes vous parlez les postes mais vous ne voyez pas le social à l'est de la république démocratique du Congo s'il vous plaît mes frères la vie humaine est sacrée la vie humaine est sacrée pourquoi les peuples de l'est doivent souffrir doit-ils mériter un tel sort quel mal a-t-il fait pour ne pas être sécurisé pourquoi la population des lutouris du nord Kivu sud Kivu ne peuvent pas être aussi sécurisés quand bien même si à Kinshasa il y a l'insécurité les phénomènes où nous n'en parlons pas on braque les gens à tout moment même dans les milieux populaires à Victoire qui tombent au magasin on 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 sous sous la barbe impuissante de l'autorité mais nous nous posons la question à l'est là-bas il y a les incursions des troupes étrangères à tout moment pas plus longtemps que le début de cette semaine il y a eu un député provincial qui avait été tué il y a eu un administrateur à Douai qui avait été tué il y a eu les fonctionnaires de l'état qui avaient été tué mais si ces incursions persistantes on ne s'y attelle pas on n'organise pas des marches pour que les autorités donnent des solutions mais on organise des marches ne serait-ce que pour les postes les postes là c'est pour gérer qui ? c'est pour gérer quoi ? les postes on les cherche pour quoi ? et pour qui ? on les cherche pour le peuple mais ces mêmes peuples être tués être assassinés être massacrés sans assistance l'insécurité a atteint son paroxysme à l'est on ne tire pas beaucoup d'attention on se contente des noms des individus à Kinshasa le reste de la République de Mordi-Congo c'est un souci cadet c'est pour cela nous interpellons les Congolais vivants à Kinshasa les Congolais vivants à l'étranger que l'heure n'est plus encore au sentiment l'heure n'est plus encore au favoritisme l'heure n'est plus encore au fanatisme l'heure est en objectivité que les Congos nous préoccupent d'abord d'abord les intérêts des Congolais mais est-ce que aujourd'hui y a-t-il les intérêts supérieurs des Congolais de la manière dont le peuple est en train de souffrir nous est-ce que nous trouvons normal que dans une ville de Kinshasa où il y a près de 15 millions d'habitants qu'il n'y ait pas une société de transport de l'état digne de son nom et l'absence d'une société digne de transport de l'état cela occasionne cela occasionne l'anarchie dans les chefs de particuliers si Transco avait beaucoup de bus le particulier ne se comporterait pas de la sorte mais si ce qu'on peut c'est parce qu'il n'y a pas une forte concurrence nous sommes dans le système économique il y a le capitalisme les capitalistes appellent à la concurrence dans le capitalisme on n'interdit pas mais c'est la concurrence si l'état avait de bus si l'état répondait aux besoins de la population on n'assisterait pas c'est à quoi on n'assiste quitter la gare centrale arriver à Kingasani c'est au moins 3000 francs congolais est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal nous nous posons la question les fonctionnaires qui habitent qui habitent Biboua qui habitent Maloukou n'ont pas condition les loyers qui noient n'ont condition les loyers qui sassent pour quoi ma fonction publique Golgotha a dépensé combien et ce qui a dépensé Bongo à Ozong ça combien nous sommes le seul pays au monde où il y a quelqu'un qui travaille qui va sur le lieu de son service tous les jours mais pour payer les loyers il faut s'endetter nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un qui sort le matin tous les jours qui va au travail mais lorsque son enfant tombe malade il doit gager un poste téléviseur il doit s'endetter est-ce que c'est normal que nous puissions continuer à nous appeler état est-ce que c'est normal que le Congo soit encore d'une d'être appelé état dans ces conditions où tout est dur tout est impossible tout est difficile aucun avantage que le peuple congolais bénéficie de l'état aucun avantage c'est le sauve qui paie l'état se sauve la population aussi se sauve qui viendra à la rescousse du peuple congolais la misère a atteint son paroxysme qui deviendra sauver le Congo qui sauvera le Congo peuple congolais est-ce avons-nous été bénis par Dieu pour être ensorcelé d'où vient le malheur du peuple congolais d'où vient ce malheur c'était malheur spirituel pour cela nous disons il faut des services de délivrance le vice premier ministre le VPM de la justice Tounda vient de déposer sa démission auprès du premier ministre je suis venu rencontrer ce jour le premier ministre chef du gouvernement après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre ministre de la justice et garde des Sceaux il a appelé tout le monde au calme pour des raisons d'état il a rendu le tablier mais nous devons vous rappeler qu'avant la démission il avait fait l'objet d'une arrestation cette arrestation était due à une question des procédures sur un dossier qui avait été déjà transmis au niveau de l'Assemblée nationale pour les gouvernements avaient estimé que la procédure n'avait pas été respectée c'est ainsi même que le VPM de la justice Tounda Yaka Séné avait fait l'objet d'une arrestation mais chose curieuse quand même il avait fait l'objet d'une arrestation mais malheureusement quelques temps après il avait été élargi mais selon la loi l'article 6 et l'article 7 du code de procédure pénale lorsqu'on arrête quelqu'un pour une infraction réputée flagrante les procès doivent s'en suivre nous nous posons la question pourquoi avait-il été arrêté et pourquoi avait-il été aussi relâché point d'interrogation comme il vient de déposer sa démission je pense dans les tout prochains jours nous y reviendrons avec de plus amples détails besoin d'acheter une villa à Kinshasa c'est désormais très simple contactez notaria conseil et assistance Noka Noka spécialisé en gestion des patrimoines des maisons à vendre à Kinshasa à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dans 5 chambres à coucher le tout dans un cadre verdoyen où règne le calme absolu notre adresse 8ème niveau de l'ancienne galerie présidentielle appartement B1 téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626 626 ... BANA KIN BANA DA RESALAM BANA POTO BANA MOKILMO BIMBA CITESSE MOCO AFRICENFO Avec Franck Semay Qui yandankala Twende Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada